Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans cette nouvelle vidéo qui n'est au tout cas un joli 100 pages par jour pendant une semaine. Donc c'est un défi que je me lance pour cette semaine parce que c'est ma dernière semaine avant de passer en 4-5ème donc c'est la dernière semaine où je vais avoir le temps et je le fais pour essayer d'avancer un maximum dans le Pumpkin Autumn Challenge. Pour le moment j'ai lu il me semble 5 livres sur les 12, il me reste un peu plus d'un mois et demi donc ça devrait le faire j'ai pas trop peur pour ça mais j'avoue que je stagne un petit peu dans ma lecture en cours qui est Dracula de Bram Stoker. J'en suis à la page 119 sur 600 et quelques je crois, enfin c'est pas un peu sur 600 il me semble donc c'est pas un petit livre et en fait c'est pas évident à lire en fait j'aime bien c'est très chouette le début était vraiment très sympa le début c'est vraiment au moment où on a qui arrive donc du coup en Transylvanie au château de Dracula et donc il y a un peu la découverte du personnage de Dracula c'était vachement sympa mais là je suis dans une phase un peu plus moyenne où on est dans le journal de sa fiancée qui est à Londres qui s'appelle Mina qui nous raconte un peu sa vie et tout il y a un autre truc avec un médecin voilà je suis pas hyper convaincue pour le moment donc j'essaye d'avancer un maximum. Pour m'aider dans les 100 pages par jour minimum si je lis plus c'est encore mieux je vais aussi écouter j'ai trouvé un audiobook gratuit sur YouTube donc je vais m'avancer grâce à ça c'est un peu grâce à ça que j'avance un petit peu dans cette lecture donc voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour cette semaine voir si je vais réussir parce qu'en fait si j'ai réussi je devrais avoir fini le livre avant la fin de la semaine on regardera à la fin de cette vidéo mais voilà donc j'avais vraiment envie de faire ça et pour le coup essayer peut-être commencer un deuxième livre cette semaine mes cheveux c'est une catastrophe bref on va faire un petit rien n'était bonjour au revoir petit update lecture parce que du coup il est bonne question quelle heure est-il il est 14h30 j'en suis à la page 150 donc je suis j'ai bien avancé dans les 100 pages par jour il m'en reste 70 donc ça devrait aller je vais essayer un petit peu de continuer cet après-midi je dois aller chercher mon chat qui s'est fait stériliser ce matin Gustave pour vous il a pas eu une opération facile parce que c'était pas comme d'habitude mais bref voilà on doit les récupérer à 4h et puis après j'ai rendez-vous chez le notaire parce que ça aussi c'est de la lecture que j'ai faite mais que je ne comptabilise pas j'ai lu mon contrat de mariage et j'ai rien compris je sais pas si certaines personnes se sont déjà mariées mais ouais j'ai lu mon contrat de mariage et je suis pas notaire je suis pas notaire moi je comprends pas donc voilà on ira tout à l'heure on va lui demander des explications avant de signer c'est mieux mais voilà donc j'ai aussi dû lire deux fois ce contrat qui fait 23 pages parce que je ne comprenais rien j'ai décidé d'abandonner et de dire ok j'ai des questions je les pose tantôt et puis on verra bien donc voilà là je vais continuer à lire un petit peu et ce soir je crois que je terminerai cette lecture je vais essayer d'avancer déjà un petit peu plus si je peux lire plus de 100 pages c'est bien ça devient plus intéressant on est toujours dans la partie où on parle de Mina et ce genre de choses et le conte vient d'arriver à Londres et il se passe plein de trucs bizarres et ça j'aime bien franchement je trouve ça trop cool il s'est passé un truc avec Lucie donc l'amie de Mina ouais je suis trop 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 contente franchement ça se passe très bien comme lecture hello les gars je vous retrouve il est lundi il est 22h30 et je vous fais un petit update j'en suis à la page désolé vous êtes un peu passables vous êtes sur mon lit mais j'en suis à la page 212 donc il me reste 7 pages pour avoir lu les 100 pages que j'avais été prévues je vais du coup lire ces 7 pages qu'il me reste peut-être même un petit peu plus pour arriver vraiment à un endroit final mais je suis trop contente parce que j'ai réussi à lire du coup mes 100 pages de la journée bon je ne suis pas encore mais vous voyez ce que je veux dire donc je suis contente premier jour première 100 pages et je les ai réussi donc c'est trop cool moitié moitié en fait moitié audio 50% audio et 50% dans le livre en lecture classique le livre devient intéressant l'histoire devient de plus en plus intéressante je vous disais qu'on était fort avec un médecin et attendez je vais essayer de vous poser ailleurs je ne sais pas trop ou alors je vous rapproche un peu donc je disais qu'il y a ce médecin qui vient de rentrer enfin qu'on avait un point de vue d'un médecin que je n'aimais pas trop d'un asile psychiatrique finalement ce médecin a toute son importance parce qu'en fait il va soigner Lucie l'amie de Mina qui est la femme de Jonathan enfin qui est maintenant la femme de Jonathan Harker et cette Mina elle a mystérieusement des exsangues donc exsangues je pense qu'on dit comme ça bah en gros elle se réveille il lui manque du son tiens 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 comme c'est étrange on se demande ce que c'est et en fait ce médecin va appeler le docteur Van Helsing je ne savais pas du tout que c'était un vrai perso dans Dracula moi je pensais que ça avait été inventé pour les besoins du film enfin pour faire vous voyez le film Van Helsing avec avec Hugh Jackman bref et donc en fait ouais Van Helsing arrive et lui il comprend assez vite il lui donne de l'ail et tout ça enfin bref assez intéressant entre temps Mina elle est partie à Budapest pour retrouver Jonathan et il n'y en a plus trop de nouvelles d'elle depuis donc voilà mais pour tout vous dire je suis hyper contente d'avoir quand même bien lu aujourd'hui salut à tous on est mardi matin on est le 8 octobre c'est matin comme vous pouvez le voir finalement hier soir j'ai lu jusqu'à la page 234 donc j'ai lu plus ou moins 15 pages de plus que ce que je devais donc c'est cool j'ai lu 115 pages hier aujourd'hui objectif 100 pages si c'est un peu plus c'est mieux si pas c'est pas grave donc là ce matin je me suis occupée un petit peu de mon chat je vous expliquais qui a été castrière mais où ça a été un petit peu plus compliqué qu'une castration classique donc il y a plus de soin et là je vais prendre mon petit déj tranquille ou bilou et je vais me lire quelques pages avant d'aller travailler parce qu'aujourd'hui je travaille de 10 à 14h et puis après j'ai rendez-vous à la commune pour aller chercher mon permis enfin pour aller faire la demande de mon permis et donc j'essaierai de continuer à lire cet après-midi je vais au travail en vélo ce matin je crois que je vais essayer de lire enfin d'écouter le podcast audio aussi pendant que je roule en fait tout simplement je précise quand même ne faites pas ça si vous roulez en ville moi je roule le long d'un cours d'eau où il n'y a pas de voiture c'est interdit enfin c'est à l'âge donc c'est un chemin à côté d'un cours d'eau donc c'est impossible qu'il y ait des voitures sinon je ne le ferais pas évidemment restez attentif quand vous conduisez que ce soit un vélo mais que ce soit aussi une voiture donc je précise sinon les gens vont se dire mais on va entendre celle-là non je ne fais pas ça quand je suis en circulation et la ville dans laquelle je travaille est piétonne donc je ne croise pas de voiture tout du long de mon circuit en vélo en fait donc c'est pour ça que je me permets parfois d'écouter de la musique ici en l'occurrence ce sera d'écouter un podcast audio de la musique de la musique de la musique Et les gars, on est mercredi aujourd'hui Je vous ai déduit le fait pendant que je me prépare pour le travail Parce que je suis un peu à la bourre Donc, par rapport à hier Donc j'ai bien réussi à lire mes 100 pages J'ai même lu un tout petit peu plus Donc c'est cool, j'ai pas lu beaucoup plus J'ai lu 5 pages de plus, mais bon, c'est quand même ça L'histoire commence en moins Enfin franchement, là on est à fond dedans On va découvrir qui se cache derrière ces mystérieux événements On sait déjà que c'est la récule là Mais voilà, en fait tous les personnages de l'histoire se réunissent Mettent en commun leurs infos Et ils sont là genre Mais en fait, c'était lui depuis le début Mais en fait oui, les gars, c'était lui depuis le début Genre c'était obvious, mais bon bref Hyper intéressant Il y a eu une scène un peu horrifique Où ils ont confronté un vampire Ils l'ont tué, c'était un peu dégueu Mais bon bref Alors c'était pas dégueu, c'était macabre Parce que tout ça se passait dans un cimetière et tout Et clairement on se dit Si moi j'avais dû vivre ça Je sais pas comment j'aurais réagi Bref Donc franchement très chouette Et là donc ce matin Je commence à la page 340 Mais comme je vous le disais Je n'aurai pas le temps de lire mes 100 pages aujourd'hui Je pense Je vais quand même essayer d'avancer pendant ma pause à midi Et tout ça Mais j'aurai jamais le temps de filmer mes 50 pages Ouais Maintenant Je voulais dire par rapport au reste de la semaine C'est que je pourrais peut-être Si je lis pas mes 100 pages aujourd'hui Rattraper ce que j'ai pas lu Je pense que je vais faire ça Ce que j'ai pas lu aujourd'hui Je vais essayer de le rattraper demain Parce que demain je suis en congé Même si je dois faire 2-3 courses Pour mon deuxième mariage Ceux qui ont suivi savent Que je me marie une deuxième fois dans 10 jours Enfin c'est pas un deuxième mariage C'est juste mon mariage à la commune en fait Mais c'est juste Enfin commune mairie C'est juste qu'on fait une micro réception Avec juste les gens qui viennent On est très adultes et deux enfants Et on sera très à table Ce qui tombe très bien Vu que le thème de ce deuxième mariage C'est gothique Enfin c'est un peu ma deuxième personnalité Un peu gothique Ça va être un peu family adams Ça va être noir Ça va être Ça va être Ça va être gothique chic Sur Pinterest Ils appellent ça Winsicle gothique Je trouve ça un peu joli Donc on va dire ça aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, ce vendredi, d'ailleurs magnifique journée d'automne. Aujourd'hui j'ai prévu d'aller me balader, je vous montrerai tout ça. Mais d'abord je voulais vous updater par rapport à ma lecture de Dracula. Voilà, parce qu'hier, je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que je m'étais arrêtée à l'été de mercredi, je vous avais dit, je n'ai pas su lire. Donc effectivement, mercredi j'ai lu 16 pages. Ce n'était pas suffisant pour mon challenge de lire 100 pages par jour. Je m'étais dit que j'allais tout rattraper hier. Je n'ai pas tout rattrapé, mais j'ai quand même bien lu. Parce qu'hier, j'ai lu de la page 356 à 452. Donc j'ai lu un petit peu plus de 100 pages de nouveau. Et là, en réalité, il me reste 100 pages, 130 pages que je vais me manger ce matin. Là, je crois que c'est totalement possible de le finir aujourd'hui. Donc du coup, ça veut dire que je commencerai un nouveau livre demain. Ce qui tombe très bien, je pense, parce que demain j'ai une journée un peu chill, où je vais être un peu seule à la maison. Donc ça, c'est très bien. En soi, pour le moment, on est vendredi, donc je peux déjà me donner un petit avis par rapport au challenge. Ce n'est pas infaisable, mais ce n'est pas faisable tous les jours en fonction de notre emploi du temps. Je me dis, lire 100 pages par jour, en fait, si vous travaillez, si vous êtes tout le temps occupé, si vous avez une activité... En fait, c'est ce que je me dis. Quelqu'un avec une vie normale, qui travaille, on va dire, 9-17, qui a une activité après le travail ou qui a des enfants, je me dis, c'est un peu compliqué, je pense. Ou alors, il faut vraiment avoir un rythme de lecture très soutenu. Il faut vraiment faire que ça, soit de votre matinée, soit avant le travail ou après le travail. Et donc du coup, là, je trouve que ça devient entre guillemets compliqué. Ici, moi, j'ai du temps libre énormément. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas trop d'activités sur le côté. Donc, je trouve que c'est faisable. En plus, cette semaine, gros point à mettre en avant, c'est que j'ai le livre audio qui m'aide énormément. Je prends l'exemple d'hier, je vous l'ai filmé. Je n'avais pas pris mon livre avec. On était partis faire des courses avec mon mari. Et je n'avais pas pris mon livre avec. Mais à un moment donné, on était chez Decathlon. Lui, il regardait pour des trucs. Et je savais que ça allait prendre du temps. Et je me suis dit, par mince, je n'ai pas mon livre. Ce n'est pas grave, je vais aller dans la voiture. Et en fait, j'ai écouté le podcast audio dans la voiture en l'attendant. J'ai eu 45 minutes de lecture grâce à ça. En plus, je ne mets pas le podcast sur vitesse normale. Je le mets sur 1.25. 1.5, c'est un peu difficile à suivre. Mais du coup, je vais quand même plus vite. Alors, à noter que la lecture audio, moins vite. Enfin, moi, je vais moins vite en lecture audio que si je lisais moi-même. Mais ça me permet, en fait, dans des moments où je n'ai pas le livre. Ou des moments où, par exemple, je fais la vaisselle. Je vous disais, quand je vais au travail et que je suis en vélo. Vu que je suis sur le long du allage, je peux me permettre d'écouter. Quand je marche dans la rue, enfin, plein de moments comme ça où, en fait, moi, j'écoute le livre. Et du coup, c'est du temps que je gagne sur ma lecture. Donc, c'est ça un petit peu, je trouve, lire 100 pages par jour, c'est possible. Mais à adapter en fonction. Je pense qu'effectivement, si vous ne disiez que des livres audio, c'est faisable. Si vous n'avez pas d'activité, pas d'enfant, c'est faisable. Moi, je pense qu'une bonne moyenne, personnellement, pour moi, c'est entre 50 et 75 pages par jour. Ce que, déjà, je trouve pas mal. Maintenant, ça dépend aussi du livre. Je pense que Dracula n'est pas le livre le plus simple pour lire 100 pages par jour. Je pense que j'aurais pu aller plus vite avec un autre livre. En parlant, d'ailleurs, du contenu du livre, j'aime toujours autant. Là, on est vraiment dans la dernière partie. Donc, c'est tous les protagonistes qui s'associent pour pouvoir tuer le monstre et le combattre. Je ne sais plus s'ils y arrivent ou pas. Je n'ai pas de souvenirs de ça. Et donc, je trouve ça assez intéressant. En plus, Dracula est en train de faire une nouvelle victime. Et c'est assez intéressant, je trouve. Par contre, c'est vrai que c'est un roman qui est assez linéaire. Et avec un ou deux temps forts. qui sont un petit peu plus prenants. Mais c'est vrai que sinon, c'est quand même quelque chose d'assez linéaire. Mais ça, je trouve que c'est un peu le problème des livres épistolaires. Souvent, c'est vraiment... C'est un racontage de faits. Et c'est vrai que souvent, c'est assez linéaire comme lecture. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance est vraiment sympa. Pas aussi gothique et aussi creepy que je l'aurais que, cependant. C'est un petit peu mon petit reproche. Parce que je pensais que ce serait un petit peu plus automnel. Pas tellement. Voilà. Voilà. D'accord. Tu peux le faire un petit peu plus je l'ai fini donc aujourd'hui les 100 pages sont validées de nouveau donc final il y a juste eu mercredi où j'ai pas lu mais sinon pour le reste je suis bon la fin était très longue et je trouve que c'était très long pour ce qu'il y a réellement eu en soi j'ai envie de dire je vais pas vous spoil mais j'ai l'histoire de Dracula la toute fin le dénouement final se joue sur deux pages et puis c'est genre c'est fini fin et j'étais là-haut vraiment donc on a eu une préparation à la fin qui a duré 60 pages pour deux pages de fin et dire voilà c'est fini et j'étais genre ok un peu déçue sur le coup mais bon voilà écoutez c'est comme ça bon bon rendu quand même enfin j'ai quand même un bon avis sur sur le livre c'était pas la lecture de l'année un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose un peu plus horrifique un peu plus gothique mais en fait c'est surtout la première partie au Jonathan Harker du coup le notaire est chez Dracula où on découvre le personnage de Dracula et en fait c'est le seul moment où on voit réellement Dracula que j'ai préféré dès qu'on retourne à Londres et dès qu'on est avec les autres personnages qui du coup en fait tous les autres personnages découvrent la facette de Dracula le vampire et trouvent un moyen de l'éliminer cherchent un moyen en tout cas toute cette partie là est pour moi beaucoup moins elle était beaucoup moins agréable parce que ce que je cherchais dans Dracula c'était ce roman gothique vampire donc petite déception par rapport à ça mais ça reste une bonne lecture et je suis contente d'avoir lu ce classique autre chose hier j'ai eu la super chouette surprise d'avoir reçu dans ma boîte aux lettres ce livre que j'attendais depuis un mois The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore donc c'est un livre en VO je le vois partout sur les réseaux cet automne est déjà l'automne passé et donc parce qu'il me semble qu'il est sorti l'automne passé là depuis il y en a deux autres je crois ou trois autres qui sont sortis attendez je regarde non c'est ça il y a The Cinnamon Bun Book Store The Christmas Tree Farm et The Strawberry Patch Pancake House parce qu'en fait le truc c'est que ça se passe dans une petite ville un peu star solo Laurie Gilmore vous voyez et en fait on a je vous ferai peut-être un close-up à la lumière du jour ce sera plus facile vous avez vraiment plusieurs maisons vous avez donc le Pumpkin Spice Café à côté vous avez le Gingerbread Bakery le Cinnamon Bun Book Store et donc j'imagine qu'à chaque fois on parle des personnages de la ville et de leurs histoires respectives donc j'avoue que j'ai envie que j'ai envie de me lancer dans celui-ci pour ce week-end il a pas l'air très long 355 pages au total mais écrit en grand donc et apparemment les avis que j'ai lu soit c'est ah c'est trop cool c'est vraiment la petite ambiance d'automne la petite ville automnale qu'on adore soit c'est j'ai été méga déçue parce que je m'attendais à mieux et en fait bah c'était pas ouf et en fait je pense moi je m'attends à ça en tout cas que ça va être vraiment un livre type romance de Noël mais à l'automne enfin en fait moi je m'attends vraiment à ça donc écoutez on verra bien mais je pense vraiment que je vais me lancer dans celui-ci j'ai envie de faire une petite entorse au pumpkin autumn je sais plus parler pumpkin autumn challenge et d'avoir un truc un peu plus cosy comme lecture donc voilà et du coup en fait je me rends compte que je vous ai même pas expliqué de quoi parler ce livre donc en fait le résumé est assez simple Ginny Ginny donc c'est notre personnage principal en fait sa tante vient de lui offrir le pumpkin spice café dans la petite ville de Dream Harbor et Ginny du coup va sauter sur l'occasion pour changer de vie recommencer à zéro dans cette petite ville toute mignonne parce qu'elle en a marre de son boulot de son boulot de bureau quoi on nous dit aussi que Logan est un fermier local qui déteste les gossips de Dream Harbor et que Ginny va arriver et va comment on dit bouleverser sa vie mais il veut pas être trop proche d'elle parce que lui c'est pas trop son style sauf qu'il est irrévocablement attiré par elle on ne sait pas trop pourquoi enfin vous voyez quand je vous disais c'est un peu le truc de Noël mais à l'automne je crois que c'est totalement ça et donc voilà Ginny va rester avec cette petite petite attitude ils disent happy go lucky attitude par rapport à Logan qui est un grumpy donc je pense qu'on va être sur un sunshine grumpy voilà voilà et ça me fait rire parce que du coup le personnage masculin s'appelle Logan le gars moi je suis team Jess j'ai toujours été team Jess et le gars s'appelle Logan je suis pas d'accord ça me fait trop rire parce que je pense que les refs à Gilmore Girls va y en avoir pas mal d'ailleurs j'ai lu au début vous avez une petite présentation de Laurie Gilmore qui il me semble n'est même pas son vrai nom je crois que Laurie c'est son vrai prénom mais Gilmore elle l'a choisi en référence à Gilmore Girls et ils disent justement si vous avez toujours voulu vivre à Starzolo alors ce livre enfin ces livres sont faits pour vous donc écoutez on verra bien et je vous tiendrai informé en tout cas si je continue dans ma lancée des 100 pages par jour il est possible que je le finisse dimanche ou lundi en sachant que je vais essayer de faire en sorte que je vais aller jusque lundi pour les 100 pages pendant une semaine en sachant que ce vlog sortira du coup mercredi vous aurez certainement mon avis final je l'espère en tout cas salut à tous on est mardi matin il est 7h30 il est très tôt d'ailleurs je suis avec la lumière parce qu'en fait il fait super sombre dehors on voit qu'on avance dans l'année et qu'on est presque en hiver c'est fou de dire ça enfin on est presque en hiver on est presque en novembre voilà je vous retrouve pour vous terminer ce vlog de je lis 100 pages par jour pendant une semaine car ça s'est terminé hier j'ai terminé hier soir le pumpkin spice café au final c'est un défi pour moi réussi parce que j'ai lu deux livres en une semaine je suis contente il y a juste deux jours où j'ai pas lu 100 pages il y avait mercredi où j'en avais lu que 16 et hier je crois que j'en ai lu 70 au lieu d'en lire 100 mais pour le reste c'était réussi pour moi le but surtout de ces 100 pages par jour c'était d'avancer dans mes lectures et de lire au moins deux livres cette semaine je l'ai fait ce matin en tout cas ce soir je vais commencer un nouveau livre et ça m'a surtout donné l'envie de lire un petit peu plus cette semaine et ces prochaines semaines ce qui était pour moi un grand objectif ces derniers temps j'étais un petit peu fainéante dans la lecture et je lisais très peu je lisais mais je lisais pas beaucoup et du coup j'avais un rythme de lecture très très bas donc ici je suis plutôt contente ce qu'il en est de ce livre de ce bouquin ce qu'il en ressort c'est que c'était une excellente lecture j'ai trouvé ça très très bon mise à part mise à part un élément qui m'a énormément déplu c'est le smut voilà je m'attendais pas trop à avoir ça dans ce livre et en fait je trouvais que ça n'avait pas forcément sa place on se retrouve avec une fin où toutes les trois pages voilà donc c'était pas hyper moi c'était pas du tout ce que j'attendais de ce livre donc du coup en fait ces passages-là je les ai passés j'ai un peu lu entre les lignes et j'ai un peu vite passé quand même parce que ça m'a saoulée sinon l'ambiance était super chouette c'est vrai que c'était vraiment c'était vraiment à la Gilmore Girls ça je suis bien d'accord petite ville truc machin mais ce qui fait que pour moi c'est pas du tout comme dans le Gilmore Girls justement c'est toute cette attirance sexuelle c'est tout c'est tout ce smut qui prend place qui en fait au final n'a pas sa place je trouve c'était pas nécessaire on a bien compris qu'ils étaient attirés l'un par l'autre et en fait le problème c'est qu'on a très souvent cette réflexion dans le livre de la part des deux protagonistes où on a le elle m'attire énormément j'ai envie j'ai envie de la toucher j'ai envie qu'elle soit moi et ça c'est peut-être ce qui m'a dit plus c'est ce comportement de je veux qu'elle soit moi je veux qu'il soit moi j'ai envie de le toucher oh là là ses abdos ça par exemple c'est quelque chose qui m'a un petit peu déplu ceci par rapport à la description de Logan c'était à crever des waouh ses abdos et waouh ses abdos genre y'a pas que ça dans la vie quand je veux dire Vegas c'est un peu plus que des abdos non ? enfin je sais pas mais voilà ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée mais bon voilà à part ça le reste c'était très bon j'ai trouvé vraiment l'ambiance hyper agréable donc je vais acheter le reste de la série il y en a trois du coup pour le moment le prochain c'est un livre sur Hazel ouais c'est ça qui tient du coup le cinnamon bun book store donc la bibliothèque la librairie et alors le troisième je me souviens je me souviens de son nom par contre non c'est bizarre the christmas tree farm donc la ferme des arbres de noël donc qui se passe du coup à noël et alors je vois qu'il y a un quatrième titre mais par contre je l'ai vu nulle part parce que pour moi the christmas tree farm vient de sortir et je vois the strawberry patch pancake house et ça par contre je l'ai vu nulle part donc à mon avis c'est que c'est en cours d'écriture donc voilà je vais quand même acheter le reste en tout cas le prochain et peut-être celui de noël mais j'espère juste que ce sera pas la même chose avec le smut parce que ça pour moi c'était un petit peu dommage c'est tout pour moi c'est tout pour ce vlog il sortira donc demain matin normalement si tout va bien sinon ce sera dimanche mais je pense que ce sera demain matin là je vais mettre justement mon cahier de lecture à jour et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501